J'ai une minute pour les filmer le vélo de Pogacar donc j'y vais On nous a parlé d'une voiture tout en maillot à poids et genre j'ai vraiment un passion de la voir que Binyam Ghirna il va remporter le maillot vert et pour l'occasion l'équipe lui a fait un superbe vélo à ses couleurs, tout vert. Il a remporté le Tour de France, ça y est c'est fait. Son équipe il attend déjà là-bas, on les a vu arriver avec leur maillot jaune Hello les amis, dernière journée du Tour de France on est sur le paddock du départ à Monaco et on a plein de choses à vous montrer donc restez bien dans cette vidéo et surtout on va voir le podium final du Tour de France donc à tout de suite profitez bien, derrière moi il y a la Decathlon G2R qu'on a suivi tout le Tour de France un grand merci à eux de nous avoir ouvert leurs portes et merci à Decathlon de nous avoir soutenu, ça va être incroyable Les amis, regardez, on est passé au paddock de Intermarché ou Antigoba parce que Binyam Ghirna il va remporter le maillot vert et pour l'occasion l'équipe lui a fait un superbe vélo à ses couleurs, tout vert, il va être magnifique combinaison verte, vélo vert sur le chrono à Monaco, j'ai hâte de le voir le vélo il est superbe, dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et d'ailleurs pour célébrer sa victoire toute l'équipe portera ce t-shirt Fenni, Vidi, Biny, et ouais aux couleurs maillot vert première fois qu'un Érythréen, qu'un Africain remporte le maillot vert magnifique et surtout beau tour pour l'équipe, félicitations regardez, il y a les supporters de Biny ils ont fait un superbe tableau pour lui qu'ils veulent le faire signer, lui offrir Ben Ben j'ai une minute pour les filmer le vélo de Pogacar, donc j'y vais c'était un peu la galère mais Antoine il a réussi à approcher le vélo Pogacar c'était vraiment une grosse grosse mission parce que c'est pas comme tous les autres vélos où les équipes ont besoin de faire de la com et c'est plus facile peut-être d'aller sur les paddocks du coup il a réussi à négo, incroyable direction, on va voir l'AIF là juste derrière nous, on nous a parlé d'une voiture tout en maillot à poids et genre j'ai vraiment impatient de la voir l'AIF c'est vraiment que du marketing ils sont trop trop forts, c'est vraiment des américains ça se voit impatient de la voir cette voiture elle est juste ici, ça y est la voiture tout à poids rouge il va mettre le vélo de Richie Carapace de Rechamps à poids rouge au-dessus il va partir avec son vélo de champion national du contrôle de la montre par contre mais en vrai, c'est stylé mais ils sont trop forts en marketing ça rend trop bien on va voir que sur la route ça va être hyper visuel non c'est trop stylé vraiment, oh j'adore mais que font les courants du peloton après le Tour de France bon Bruno dis-moi tu fais quoi pour les vacances après le Tour ? des vacances, bah, m'occuper de ma fille où ça, tu vas retourner dans le sud-ouest ? dans le sud-ouest, dans les Pyrénées, chez moi avec ma fille que j'ai pas beaucoup vue donc profiter avec Nance, Nance, Nance qu'est-ce que tu fais après le Tour de France ? du temps à la maison des barbecues au bord de la piscine et un peu comme Bruno profiter de ma fille prendre un peu le relais pour soulager ma femme qui a bien assuré pendant trois semaines et t'as prévu de partir ou non, vraiment rester à la maison ? ouais, tranquille, se poser, ça fait du bien en fait, j'ai l'impression en fait, après le Tour de France vous avez tellement bougé que vous n'avez juste plus envie de bouger ? c'est ça, on a fait 25 hôtels des... on est plus ou moins un resto et tout donc en fait, ça nous fait pas rêver de partir à l'hôtel et manger au resto on veut être tranquille ça y est les amis, on a fait le transfert on a réussi à arriver à Nice pour l'arrivée du chrono c'était pas facile il y avait plein de monde sur la route et du coup le programme ça va être quoi ? on a une petite interview à France Bleu donc on va aller à la radio et on va surtout vivre l'arrivée de Tadej Pogacar et le podium fidèle à Nice sur le paddock ça va être incroyable c'est ouf comment Binyam Ghermey il est en train de marquer l'histoire de notre sport il y a juste à voir là tout le monde qui est présent juste pour qu'il fasse aimer les maillots pour le voir et tout ça il est archi demandé c'est quelque chose d'historique qu'on est en train de vivre Binyam Ghermey avec ses fans et c'est incroyable on vient d'arriver au stand de France Bleu parce qu'aujourd'hui on a notre petite interview sur France Bleu pour parler un peu du tour de France de ce qu'on fait sur les réseaux tout ça faire un peu de promo et c'est toujours des backstage que j'aime bien vous dire parce que juste là derrière il y a toutes les tribunes autour de France et en fait tu tournes la tête il y a toutes les mecs qui sont sur des tentes et on fait des émissions radio assis sur des chaises de camping quoi on est vraiment dans la zone d'arrivée là il y a tous les coureurs qui arrivent un par un et c'est un moment assez particulier pour tout le monde ils retrouvent leur famille leurs femmes certains retrouvent leurs chiens leurs petits animaux de compagnie même et c'est un moment très particulier et j'adore m'imprégner de ces images en fait où tu ressens à la fois toute la joie et la satisfaction qu'ils ont d'avoir terminé ce tour de France et aussi le bonheur et la tristesse le bonheur de t'emmener aussi mais aussi la tristesse de partir de la grande groupe c'est un événement un peu spécial j'adore là il y a Romain Bardet qui est arrivé en gros il est là-bas au fond et on n'a pas accès forcément là-bas il faut un brassard on n'a pas l'accréditation et on va voir lui c'était sa dernière ligne d'arrivée sur le tour de France tout simplement c'était son dernier tour en passant de voir dans quel mood il va être est-ce qu'il va être heureux ou est-ce qu'il va pleurer c'est Romain regardez comme il attire les caméras le Romain c'est ouf carrément il n'a plus de place pour respirer ça fait du monde à 360 degrés autour de lui même les gens ils prennent des photos de derrière lui trop heureux pour Romain en vrai il doit être tellement content dernier tour de France il n'y a qu'un rapace qui vient d'arriver lui il a validé ça va être le super combatif de ce tour de France Maillot à poids il est en zone d'interview et ils ont sauvé le tour de France de l'AIF tout simplement arrivé Jonas Vingegaard regardez comment il est acclamé il va terminer deuxième ça ne suffira pas mais il est vraiment très très acclamé c'est Pogacar qui va arriver et qui va remporter l'étape et le tour de France il a une minute d'avance il a plus d'une minute d'avance Pogacar il va arriver il va avoir le temps de célébrer il va lever le vélo c'est pas possible là une minute d'avance et là l'ambiance elle est folle oh là là il a le temps de célébrer il a remporté le tour de France ça y est c'est fait son équipe il l'attend déjà là-bas on les a vu arriver avec leur maillot jaune Pogacar troisième victoire sur le tour de France ça fait beaucoup en tour de France 6 victoires 5 minutes d'avance peut-être 6 bientôt 6 sur Vingegaard 6 minutes d'avance sur Vingegaard 6 victoires c'est vraiment impressionnant il a surdominé cette année Pogacar il va passer juste là il vient de remporter le tour de France il a renversé la malédiction il avait perdu sur un chrono là il gagne le chrono final il a enlevé une guise et regardez l'émeute qui est le monde qu'il y a autour de lui toute la sécurité c'est vraiment impressionnant les amis j'espère que vous avez kiffé passer trois semaines avec nous sur ce tour de France nous franchement on a adoré c'était juste incroyable un grand merci à Decathlon de nous avoir soutenu sur tout ce tour de France et de nous avoir accompagné dans les conneries vous je vous laisse vous abonner, liker, commander et nous dire là où vous voulez nous voir sur la suite nous en tout cas on trace aux JO et on va vous faire vivre ça sur Instagram, TikTok donc on a trop hâte